Le chapitre 8 de l'évangile de Jean nous parle de la liberté, c'est le chapitre de la libération. Il est très intéressant parce que nous y voyons tout d'abord Jésus, Jésus sauve de la mort une femme, une femme qui avait envie d'être libre, elle a envie d'être libre. Il la sauve de la mort, il la libère vraiment. Oui, elle a envie d'être libre, elle était prise en flagrant délit d'adultère, une femme libérée, mais liée par son péché. Mais lui il la sauve, il la sauve d'hommes qui sont, ils se pensent, ils se croient libres ces hommes, ils sont liés par le légalisme et tout ce qu'ils veulent c'est la haine et ils veulent faire mourir cette femme. Ils sont des hommes religieux, pleins de haine envers cette femme, envers ceux et celles qui ne sont pas comme eux. Et voyez-vous, ces hommes se sentent libres mais ils sont encore plus derrière les barreaux que cette femme. Et Jésus les reprend et Jésus reprend aussi leur attitude et ce qui est formidable c'est que le Seigneur va libérer cette femme de toute accusation, de toute culpabilité, de toute mort et aussi de cette soif qu'elle a de liberté. Elle avait envie de vivre autre chose, une autre histoire d'amour, avec quelqu'un d'autre que son mari. Et voyez-vous, le Seigneur la libère, il lui dit va et ne pêche plus. Amen, c'est merveilleux. Va et ne pêche plus. Peut-être n'était-elle pas mariée, peut-être était-elle avec un homme marié, l'adultère. Peut-être que c'était l'homme qui était marié et qu'elle n'était pas mariée. Et elle allait avec un homme qui lui était marié. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le mot adultère. Mais en tout cas, une chose est sûre, le Seigneur l'a libéré pour de vrai, pour de bon. Cette libération. Alors Jésus parle de cette libération du péché au chapitre 8 de l'évangile de Jean, c'est le chapitre de la liberté. La liberté, liberté du vice, liberté de tout vice, liberté du quotidien. Quand on est piégé dans son quotidien, on se sent complètement mort, on est fatigué du train-train, on a envie de vivre autre chose. Liberté dans sa personnalité, on est piégé, on est emprisonné dans une manière de penser, une manière d'être, un caractère, une personnalité. Et on se sent comme derrière les barreaux. Mais peu importe quelle est ta prison ou quels sont les différents barreaux de la prison dans laquelle nous pouvons être, Jésus libère. Il a dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous libère, vous serez vraiment derrière les barreaux. Vous serez vraiment libre de derrière les barreaux. Vous serez vraiment libéré, libéré de tout vice, libéré de ce sentiment de survivre et de ne pas vivre, libéré de toute accusation, de toute culpabilité, libéré de cette course folle en avant pour faire du fric, ou faire de l'argent, ou pour survivre, ou pour vivre quelques plaisirs éphémères avant de savoir qu'un jour on va mourir pour aller vers on ne sait pas quoi, on ne sait pas où. Lorsqu'on n'a pas Jésus, lorsqu'on n'a pas cette certitude, cette assurance que l'éternité avec Dieu, un Dieu merveilleux, le véritable et seul Dieu, celui d'amour qui sacrifie son Fils pour nous ouvrir les ciels, pardonner nos péchés, nous laver par son sang précieux. Hallelujah ! Eh bien cette certitude elle vient, et cette libération elle vient, Jésus brise les chaînes de toute addiction, de tout vice, de toute perversion. Jésus brise les barreaux de la prison dans laquelle l'être humain peut être. Le Seigneur change ta personnalité, change notre caractère. nous ouvre les yeux, nous ouvre un horizon nouveau, de perspectives, des perspectives nouvelles. Hallelujah ! Il nous ouvre vraiment un chemin nouveau, et il nous donne cet oxygène dans ce quotidien que nous vivons, en ce quotidien que tu vis, en ce temps de l'histoire de l'humanité. Hallelujah ! Dans laquelle toi et moi nous sommes nés. Hallelujah ! Sur la face de la terre, il y a un présent merveilleux avec Jésus. Il y a une libération possible par la vérité. Voilà ce qu'il a dit. C'est la vérité qui libère. Alors la vérité, c'est le fait. C'est un fait indéniable, et c'est un fait immuable, qui ne peut pas varier ou changer dans le temps. Le temps n'a pas d'emprise sur ce fait. C'est pour ça que la vérité demeure. Toujours la vérité. Alors quel est ce fait ? Le fait de ce qu'il est. Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Dieu devenu homme. Le fait de ce qu'il a fait. Sur cette croix, il s'est sacrifié. Il a payé. Il a été jugé pour nos fautes. Pour tes fautes. Et tu es justifié, pardonné. Tu n'as pas à rendre compte pour tes fautes. Tu n'as pas à payer la facture de tes fautes. Il la paye pour toi. Il meurt à ta place et à la mienne. Il saigne à notre place. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Voilà ce fait. Troisième fait. Il ressuscite d'entre les morts. Il marche sur terre. Il est vivant. Pendant 40 jours et 40 nuits, plus de 300 personnes le voient et ressuscité. Il apparaît au sien témoin oculaire de sa résurrection. Il est enlevé dans les cieux, assis à la droite de la majesté divine. Quatrième fait. Revêtu de gloire et d'immortalité. Immuable. Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Dieu Tout-Puissant. Dieu le Fils. Dieu éternel. L'Esprit de résurrection et de vie. Juge des vivants et des morts. Jésus-Christ. Le Christ de gloire. Cinquième fait. Il revient en Esprit-Saint, le Consolateur, au jour de Pentecôte, dans une flamme de feu, pour faire sa place, reprendre sa place dans le cœur des êtres humains. Alléluia. Il vient habiter au-dedans des hommes et des femmes qui placent en son nom, en sa personne, leur foi et leur confiance. Alléluia. Sixième fête. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Septième fête. Il reviendra nous prendre pour nous emmener avec lui. Et il établira son règne sur terre, après l'avoir établi dès aujourd'hui, dans notre cœur, dans ton cœur. Il est là. Alléluia. Cette présence de Jésus permanence. C'est cette fée indéniable, immuable, vérité éternelle. Nous libère de toute angoisse, de toute inquiétude, de toute perversion, de tout démon, de toute addiction, de toute malédiction, de toute torpeur, stupeur, de toute faiblesse, de toute maladie, de toute infirmité. Alléluia. Et nous donne une espérance merveilleuse et l'assurance d'une vie glorieuse présente avec Jésus et d'une vie éternelle merveilleuse. À le contempler, à l'adorer, à le bénir, à le servir et à vivre des choses extraordinaires au ciel. Oh non, tu ne seras pas planté debout comme un arbre au ciel. Alléluia, l'éternité, c'est merveilleux. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'univers. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs univers. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. C'est immense. C'est des planètes, des galaxies, des choses extraordinaires. Tu n'as pas idée de ce qu'est l'éternité. Tu n'as pas idée de ce qu'est la condition céleste. Comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Tu n'as pas idée ce que c'est d'être comme un ange. Mais il a dit, ils seront comme des anges. À la résurrection d'entre les morts. Parce qu'ils seront fils et filles de la résurrection. Alléluia, amen, des fils de résurrection. Amen, des êtres célestes. Et nous sommes déjà en partie céleste. Parce que nous sommes nés de Dieu. Et ce céleste est enfermé actuellement dans ce corps de chair et de sang. Alléluia, cette nouvelle identité en nous. Alléluia, mais très bientôt, ce corps sera transformé en un corps de lumière. Et nous nous élèverons à la rencontre de Jésus dans les airs. Et nous le contemplerons. Et nous serons tel qu'il est parce que nous le verrons face à face, dit l'Écriture. Alléluia, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui nos péchés sont pardonnés. Mais ce que nous serons demain n'a pas encore été manifesté. Et nous serons semblables à lui. Et nous serons tel qu'il est parce que nous le verrons face à face. Que le nom de Jésus soit béni. Alors en cet instant, sache que tu es affranchi, libéré par Jésus-Christ. Parce que tu as placé ta confiance en son nom, en ce qu'il est. Et dans ces sept faits, ces sept faits réels que j'ai proclamés dans ce message. Alléluia, merci Seigneur, à Jésus-Gloire, honneur, puissance, reconnaissance, adoration, confiance et louange. Sagesse, force et honneur, il est Seigneur, il est Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus pour la victoire et le salut, le secours, le bonheur éternel, le bonheur merveilleux que tu donnes à tout homme, toute femme qui place en toi, Jésus, sa confiance. Amen et Amen. Alléluia. Vous avez été touché par ce message. Et vous voulez faire cette expérience. Recevoir Jésus dans votre cœur. Acceptez la personne de Jésus. Vous croyez ce message. Et vous voulez maintenant le vivre. Alors, mettez la main sur votre cœur. Levez des yeux vers le ciel. Fermez les yeux et répétez après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant en cet instant. À la droite de Dieu, ton Père. Il t'a ressuscité d'entre les morts. Et tu as souffert sur cette croix. Tu as saigné. Tu as payé le prix. Pour me pardonner et me sauver. Alors maintenant, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Je te demande de venir vivre en moi et de me sauver. Si je vis maintenant, je vis pour toi. Si je meurs, je vais à toi. Je suis sauvé. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je crois que Jésus est entré dans votre cœur. Je crois que Jésus est entré dans ton cœur. Sa présence est descendue. Il est venu en toi. Tu as reçu celui qui pardonne les péchés. Mais il est aussi celui qui guérit. Est-ce que tu veux bien, maintenant, recevoir la guérison ? Peut-être que tu es malade. Alors, prions ensemble. Prie avec moi. Seigneur Jésus, merci d'être entré dans mon cœur. Tu as pris mes maladies, mes douleurs et mes infirmités. Sur cette croix. Maintenant, je te demande de me guérir. Je reçois le miracle. Tout esprit mauvais, toute maladie me quitte maintenant et meurt à la croix. Tu l'as cloué, crucifié. Tu m'as libéré, tu m'as guéri. Merci, Jésus. Amen. Voilà, je crois que le Seigneur vous a guéri. Je crois que les symptômes vont disparaître. Je crois que le Saint-Esprit de Jésus est à l'œuvre, non seulement pour le pardon de tes péchés, mais aussi pour ta santé. maintenant, je vous encourage et je t'encourage à prendre contact avec un pasteur, une église évangélique, à lui raconter le témoignage que tu viens, que vous venez de vivre, cette expérience avec Jésus qui est venue en réponse à votre foi, à ta foi et à ta prière parce qu'il t'aime et je t'encourage à t'intégrer, à vivre une communion fraternelle avec des hommes et des femmes, des frères et sœurs qui ont fait la même expérience que toi. procurez-vous, procure-toi une Bible et demeure dans les paroles de Jésus, dans les évangiles et dans les lettres des apôtres et sois entouré d'une famille chrétienne au sein d'une communauté chrétienne. Amen. Pour une vie nouvelle avec Jésus-Christ, ton Sauveur et Dieu, ton Père. Amen. Amen.